Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Sensation Normandie pour votre mag immobilier. Nous allons aborder la seconde partie de notre pièce de vie, la cuisine. Pour en parler, toujours nos deux invités, Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Joseph Leroy, cuisiniste professionnel à Bernay et sa région, bonsoir. Bonsoir. Nous étions restés la dernière fois sur les règles à respecter pour l'implantation de la cuisine. Et il y a une règle qui me paraît importante, la règle numéro 3, les hauteurs à respecter. Oui, donc à ce niveau, il y a une nette évolution depuis quelques années. Au préalable, les plans de travail en général étaient entre 86 et 90 centimètres de haut. Aujourd'hui, on s'adapte aux grandes hauteurs. Donc on a des plans de travail qui vont facilement entre 92 et 95 centimètres. Les plaintes ont été réduites, ce qui fait qu'on a des volumes qu'à des meubles bas. On arrive à avoir des volumes de 20 à 25 centimètres supérieurs pour la même longueur. Et c'est dû à quoi ça ? Simplement, la réduction des plaintes qui étaient avant de 14 ou 17 centimètres descendent maintenant jusqu'à 5 centimètres. D'accord. En ce qui concerne les hauteurs, alors c'est une très bonne transition pour moi. Merci Joseph. Les personnes à mobilité réduite, Jacques Cernay, qui sont acquéreurs chez vous, est-ce que dans une maison, vous avez certaines choses à respecter ? Des passages de fauteuil dans les portes, etc. Voir dans la cuisine, tourner dans une salle de bain, dans une cuisine. Alors les normes pour les personnes à mobilité réduite sont obligatoires forcément pour les constructions neuves. Pour les constructions anciennes, elles doivent répondre aux normes de l'époque où elles ont été construites. En ce qui concerne l'exercice de mon métier, quand on va avoir un client à mobilité réduite, nous tenons compte forcément du sens de circulation et des éléments qui peuvent être aménagés dans la cuisine. Sachant que nous avons eu des clients vendeurs dans ce contexte et qu'il y a des équipements de cuisine avec du mobilier amovible électroniquement, les plans de travail qui descendent automatiquement, qui peuvent s'adapter justement au handicap de cette personne. Nous passerons à la règle numéro 4, le gros de l'électroménager. Alors cet électroménager, que ce soit frigo, four, etc., qu'est-ce que vous préconisez à vos clients ? Donc moi je dirais que déjà on interroge le client et on veut savoir s'il veut conserver une partie de son électroménager. Donc ça peut être intéressant pour le frigo, le lave-vaisselle, le four, la plaque. Et donc à partir de là, on va renouveler que le ménager qui est obsolète ou qui n'existe pas. Donc après, on va interroger le client sur ses besoins, capacité, sur l'attribut, ce que je dirais, le nombre de personnes dans le foyer, leurs habitudes, est-ce qu'ils font les courses une fois par semaine, est-ce qu'ils réceptionnent souvent. Donc à partir de là, on va pouvoir déterminer un type de réfrigérateur, est-ce qu'il faut un congélateur. Donc le lave-vaisselle est un produit qui finalement aujourd'hui, on a tout intérêt aujourd'hui à l'utiliser au maximum, à mettre toute sa vaisselle, casserole, tout ce qu'on peut mettre, il faut le mettre au lave-vaisselle parce que globalement, on va sortir des économies déjà au niveau du confort, au niveau du temps, mais également des économies au niveau de la consommation d'eau et d'électricité. En ce qui concerne les cuisines, vous voyez ça de quelle manière, Jacques ? Cuisine ouverte, cuisine fermée, quelle est la demande des clients acquéreurs ? Est-ce que ça a une importance à un client qui va regarder un mur et vous dire, tiens, on peut péter ce mur et en faire une cuisine ouverte sur le séjour de 40 mètres carrés ? Alors, effectivement, ça va surtout être une question de génération. Vous avez une typologie de clients qui va vouloir absolument une cuisine fermée et une grande majorité qui veut une cuisine ouverte. L'avantage de la cuisine ouverte en faisant sauter une cloison, par exemple, c'est que ça va agrandir une pièce, ça nous donne généralement un point de luminosité supplémentaire et par rapport à cet aménagement, la cuisine avec notamment un îlot central va permettre d'aménager la pièce différemment, de façon un petit peu épurée, comme c'est beaucoup la demande actuellement. Merci pour la transition, puisque nous allons parler de la lumière, justement, dans cette cuisine. Alors, je ne suis pas là pour parler de moi, mais ça m'arrive pour des raisons professionnelles d'aller dans un hôtel, par exemple, et j'ai toujours un problème pour me raser, parce qu'il n'y a pas de lumière qui tombe au-dessus du lavabo, devrais-je dire. Joseph, la lumière dans une cuisine, j'ai la même chose chez moi, j'ai ma femme qui met des petites lumières à droite, à gauche, parce que, voilà, quel est ce problème de luminosité, de lumière pour éclairer une cuisine, les plans de travail, etc. Donc, Jacques, là, c'est des choses qui évoluent aussi à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on va pouvoir mettre de l'éclairage sous les meubles hauts, mais les meubles hauts, on en met de moins en moins. Par contre, on va pouvoir faire des chemins de lumière, on va pouvoir encastrer des spots LED dans le plafond, on va pouvoir, on peut même avoir des bandeaux, je dirais, des placards qui sont éclairés quand on les ouvre, on a des bandeaux de lumière qui peuvent se mettre dans les poignets quand on est sur des profils sans poignets, on peut avoir des lumières qui sont dans les plaintes, donc l'éclairage, c'est un point qu'on traite particulièrement, et donc, tout ça rentre également dans le budget. Donc, c'est une partie qui n'est pas à négliger, la lumière dans une cuisine ? Tout à fait, donc, c'est... Ça, ça fait partie de votre bureau d'études, en fait. C'est certainement plus à vous d'indiquer à votre client le jeu de luminosité, etc., auquel le client ne pense peut-être pas forcément, quoi. Nous, on le propose systématiquement, donc, je reviens toujours... Après, c'est également, bien souvent, ce sont des choix qui sont parce que le budget est bien souvent atteint avant d'avoir épuisé tous les détails. C'est ça, c'est ça. Alors, on a différentes sortes de cuisines. Cuisine en I, cuisine en L, cuisine en U, c'est quoi ça, Jacques ? Des cuisines en L, en U, en I, on n'a pas toutes les lettres de la fabée, heureusement. Ce serait compliqué, notamment sur des cuisines en X ou en Y, mais en fait, ça va être une disposition de la cuisine et qui va correspondre à un aménagement et un sens de circulation de la cuisine, qui est souvent lié, d'ailleurs, à la morphologie de la pièce en elle-même ou la morphologie entre le séjour et la cuisine, parce que parfois, on a un choix d'aménagement et des fois, on a le choix d'aménager que d'une seule façon, compte tenu de l'ancienneté du bien que l'on peut acheter. Les cuisines, en règle générale, que vous vendez ou que l'on vous demande plus exactement, Joseph, parce que je suppose que votre client qui est en face de vous, il a des idées qui sont bien arrêtées et là, vous êtes là aussi pour le conseiller, lui dire, écoutez, sur le plan fonctionnel, etc., luminosité, fonctionnalité, c'est peut-être mieux comme ça, comme ça et comme ça ? Tout à fait, oui. Donc, on va d'abord faire, je dirais, dans la phase découverte, une évaluation du besoin du client et après, on va essayer d'optimiser l'espace en fonction des critères qu'il nous a demandé. Donc, il y a la circulation, il y a le comment est-ce qu'on veut déjeuner dans la cuisine, combien de personnes, par où j'arrive avec les courses et où je les mets et comment je les répartis. Enfin, il y a beaucoup de... On n'en a pas parlé, ça, c'est très important, ce que vous venez de dire. Comment on arrive avec les paniers de courses ? Parce que maintenant, c'est plus un coffre de voiture quand on rentre de faire ses courses qu'un panier. Excusez-moi, mais je bois beaucoup d'eau, moi, donc les packs de flotte, ça prend de la place, quoi. Après, on n'est pas obligé de les mettre dans la cuisine non plus, vous me direz. Mais ça fait partie des courses qu'on amène dans la cuisine, effectivement, ça... Comment vous... Qu'est-ce que vous conseillez à votre client ? Je dirais que c'est une des règles de base. On va d'abord analyser la circulation et on va demander est-ce que les courses arrivent par le garage, par le sous-sol, par... C'est ça. Et donc par l'entrée. Et donc où est-ce qu'on les pose pour pouvoir les dispatcher ? C'est ça. Jacques, pour conclure, qu'est-ce que vous avez comme... Quand vous avez votre client acquéreur, en fait, je suppose qu'il a des critères vraiment très déterminés. Après, ça s'affine les critères, en matière de cuisine ou autre, parce qu'il n'y a pas que la cuisine, mais la cuisine, la salle de bain, c'est quand même des pièces à vivre. Enfin, à vivre, on y va tous les jours, quoi, je veux dire. Alors, au départ, souvent, les clients ont des critères très, très déterminants et déterminés. Et maintenant, je dirais que l'achat d'immobilier, pardon, c'est un peu comme un mariage. Il faut faire des concessions et qu'au fur et à mesure, le client va passer sur certaines choses, que ce soit en fonction du budget, en fonction des aménagements, et peut avoir tout simplement le coût de tueur pour une maison. Très bien. Joseph, quels conseils pouvez-vous donner rapidement ? Il nous reste 15 secondes, là, ça s'agit de derrière en régie, là. Il nous reste 15 secondes pour juste nous dire quels conseils que vous pouvez donner à votre client qui vient vous voir pour avoir une première, pour que vous puissiez faire une première ébauche de cuisine. Moi, le conseil que je donnerais surtout, c'est qu'un projet de cuisine, c'est quelque chose sur lequel on va s'engager pour 15 ou 20 ans. Et donc, surtout pas céder aux sirènes de la porte-promotion ou de l'affaire à faire. C'est de prendre vraiment son temps, de bien étudier, d'enregistrer les informations qu'on donne, les conseils qu'on donne, de les valider et de vraiment passer à toutes les étapes de critères, de choix, pour pouvoir prendre sa décision. La couleur, c'est secondaire. On n'arrive pas en disant que je veux une cuisine verte rouge. Quand il reste la couleur, ça va bien. C'est terminé, messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation, Joseph. Merci, Jacques, d'avoir également accepté cette invitation. Vous pouvez retrouver ce mag en podcast dans votre magazine L'Immobilier en question et sur votre chaîne YouTube. De nous, nous rendez-vous la semaine prochaine à 19h35 après le Flash Info Régional où nous parlerons cette fois-ci avec notre agent immobilier. Que s'est-il passé en 2017 et surtout des prévisions 2018 et des modifications qui ont été apportées par nos nouveaux gouvernements pour 2018 parce qu'il y a quelques petites choses intéressantes. On parle des bonnes, mais les moins bonnes, elles passent généralement comme ça. On n'en parle pas trop. Très bonne soirée. Portez-vous bien. A très vite. Merci.